Je m'appelle Hervin, je suis responsable des activités drones et robots d'ENGIE. A côté de ça, je suis le délégué national dédié à la formation pour la Fédération professionnelle de drones civils. Alors le métier de télépilote, en fait, ça consiste à répondre à un besoin. Le but de faire voler un drone, ce n'est pas le but final. Le drone, il faut vraiment le voir comme un outil qui va répondre à un besoin. Tu prépares tout ce qui est télécommande, moi je m'occupe du drone et de son capteur. Merci. En fonction du besoin du client, si c'est une inspection visuelle, c'est un capteur optique qu'on va prendre, un appareil photo, une caméra. Si c'est une inspection infrarouge, ça va être un capteur infrarouge que l'on va prendre. Donc vraiment le métier, c'est d'être capable de répondre aux besoins du client en travaillant dans un cadre réglementé. Oui, bonjour, monsieur Bratt, du GroupENGIE, j'appelle pour activer un protocole drone. Le drone peut être utilisé pour des reportages audiovisuels, des belles images de Corse, des belles images d'un chantier, des belles images d'une ville. Ça, c'est l'application numéro une. Après, il ne faut pas oublier que le drone, à la base, c'est ni plus ni moins que faire voler un capteur. Donc c'est beaucoup de photographes qui vont faire des photos avec un autre point de vue. Alors pour exercer ce type de métier, les qualités principales, je pense que c'est dans un premier temps la rigueur. Parce que comme on est dans un cadre réglementé, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. En deux, je dirais le travail d'équipe. On n'aura pas un pilote qui fera le travail tout seul parce que les deux sont complémentaires. Le pilote et son copilote qui va l'aider sur des actions que le pilote ne peut pas faire tout seul. Et quelqu'un qui va être au sol aussi, si possible, pour nous aider à sécuriser la zone. On va brancher les parachutes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas décoller et tu vas te mettre à peu près à cette distance-ci. Nous avons mis en place deux certifications. La première qui correspond à répondre aux objectifs de la DGAC en termes de formation, qui consiste à faire voler un drone sans infraction. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être capable de répondre aux besoins du client. Et ça, c'est la deuxième formation qui sera dédiée à une branche professionnelle. Donc il y aura un CQP télépilote en BTP, un CQP télépilote en sécurité, un CQP télépilote pour l'agriculture. Donc c'est un outil qui vient en complément des certifications professionnelles existantes. Dès qu'on va vouloir inspecter quelque chose en hauteur, par exemple en haut d'un pylône, c'est beaucoup plus rapide en termes de captation de données, de levée de doute ou de prise d'informations. Si c'est un humain qui monte, il est en situation de risque. Alors qu'envoyer un drone va faire baisser le risque parce qu'au pire, s'il y a un incident, c'est que du plastique et du métal et de l'électronique qui est cassé. Le drone peut être utilisé pour du suivi de chantier. Ça peut être des inspections de réseaux électriques, pylônes ou lignées. Ça peut être des réseaux gaziers. Ça peut être de la toiture du bâtiment. Ça peut être de l'industrie. Il peut y avoir de la vaporisation de produits, par exemple pour du nettoyage de toiture, du démoussage. Il y a mille applications différentes.